... Bonsoir, soyez rassurés, je ne vais pas refaire la conférence. Je suis aussi épuisé que vous, et aussi dans l'impatience de consacrer du temps à tout ce qu'on a entendu, à décrypter toutes ces promesses. Il y a le philosophe Nietzsche qui dit « Être responsable, c'est tenir ces promesses ». J'ose espérer que les gens qui sont exprimés aussi les tiendront. Ce n'est pas des promesses comme ça uniquement d'un point de vue théorique. D'abord, hommage, bien sûr, d'avoir organisé cette rencontre. Mais on ne nous a pas vraiment parlé de transformer la médecine. C'est la question de la santé, les normes de la santé. Il a été finalement assez peu question de la relation de soins et de ce que les personnes malades et les professionnels visent finalement au quotidien. Guy Valencien allait exprimer la relation de souffrance, une attente qu'il ne faut pas décevoir. Je pense qu'il y a beaucoup d'inconséquences dans les discours actuels qui sont très prometteurs. Et tant mieux, on a besoin d'audace, on a besoin de croire au futur. Mais il faut aussi vivre l'instant présent. Il y a beaucoup de désillusions. On l'a vu dans le domaine de la génétique. Ce n'est pas de cumuler des savoirs dont on ne sait rien faire qui est important. C'est d'être au rendez-vous comme le médecin au quotidien est au rendez-vous d'une personne qui est singulière. Ce n'est pas un big data, la personne. Même si, effectivement, aujourd'hui, l'approche, et c'est le paradoxe, mais je ne vais pas vous faire de peine, mais le paradoxe de nous parler de médecine personnalisée alors que la médecine se stratifie. Elle n'a jamais été aussi dépersonnalisée, pas uniquement à cause des big data. Quelles sont les pratiques aujourd'hui d'un professionnel de santé dans un contexte aussi contraint d'un point de vue économique où chaque jour, elle est obligée de décider ? Donc, premier point, je dirais que très belle rencontre. Merci de m'y avoir associé comme auditeur. J'ai appris des choses. C'est vrai que je suis un lecteur et on se rencontre avec Yves Valencien, donc j'avais un certain nombre d'élèves déjà à prendre en compte. Mais voilà un premier point. Merci. Deuxième point, peut-être s'il y avait, et ça a été dit dans la dernière table ronde, s'il y avait vraiment une question éthique, elle est plutôt politique. C'est l'acceptabilité politique, démocratique de ces questions. Et si vous regardez les fondamentaux de l'éthique, on voit à quel point ils ont besoin d'être repris. Et en réanimation, on dit toujours, il ne faut jamais faire de l'éthique a priori, il faudrait faire a posteriori. Uniquement, il n'y aura peut-être pas de futur à notre réflexion tellement les transformations seront profondes, et j'allais dire irréversibles, et irrévocables. On parle beaucoup de précautions aujourd'hui, d'éthique de la précaution. Il y a beaucoup, à mon avis, d'improvisation, d'autant plus dans un contexte de compétition internationale où il ne faut surtout pas se reposer sur l'éthique pour une régulation. L'éthique serait au mieux politique, et on voit à quel point les politiques sont démunies, ne serait-ce que dans la formulation des concepts. On voit qu'on est dans une compétition financière qui n'est pas uniquement scientifique. Donc, une fois que vous avez dit tout ça, logiquement, je devrais me réasseoir en disant, sans désespérance, « Le réalisme immédiat est une philosophie trop pressée », disait Bachelard. Mais moi, j'aime bien faire de l'éthique du soin concrète. Cette éthique-là, on est obligé d'être au rendez-vous de l'histoire puisqu'on est sollicité. Notre espace éthique est également un laboratoire d'excellence qui s'appelle Distals, avec un éminent chercheur, en tous les cas un ensemble d'équipes, dirigé par Philippe Amouyel, où on travaille l'anticipation de la maladie d'Alzheimer. Donc, la question de l'anticipation, avec des essais qui sont menés selon des hypothèses, si on donnait les traitements plus en amont avant que la personne développe la maladie, peut-être aurait-il une efficacité ? C'est-à-dire que des personnes qui ne sont pas encore malades ou qui ne sont pas malades, mais qui ont quelquefois été en proximité avec la maladie à travers, par exemple, leurs parents, se découvrent avec un statut qu'il va falloir aussi définir, accompagner, et j'allais dire, avec des solidarités. Vous avez très, très bien dit, mais ce n'est pas uniquement les évolutions actuelles des big data. La loi du 4 mars 2002, de ce point de vue-là aussi, est une loi qui a fragilisé les personnes puisqu'elles ont accès aux dossiers médicaux et que les assureurs, point de vue sur aujourd'hui, donnez-nous des données. Tout ce que vous avez dit était tellement important. Premier point, acceptabilité de ces questions. Ça veut dire débat de société. Ce n'est pas uniquement un débat animé par ceux qui sont aujourd'hui dans l'action, mais également avec du recul, avec de l'approfondissement. Je me présente mes excuses à la personne que j'ai alpaguée tout à l'heure sur la question du consentement. Je ne vous mettais pas en cause comme personne. Mais je disais, vous employez le mot consentement. Consentement, pour nous, au niveau de l'éthique biomédicale, c'est le code de Nuremberg en 1947 après la Shoah. Donc, c'est une certaine signification. On peut analyser le concept de consentement. Autant je ne crois pas aux fondamentaux de l'éthique, c'est-à-dire que je ne veux pas vous parler de justice comme ça, d'une manière théorique, de dignité. Je ne veux pas vous parler de toutes les valeurs de l'éthique ou de respect comme ça, d'une manière un peu désincarnée. Pour moi, l'éthique, elle se vit en situation, ça se discute et il y a des conjonctures où l'éthique, il faut la mettre au panier. Je veux dire, il ne faut pas être théorétique, il ne faut pas qu'on s'y atolise en matière d'éthique. Mais si vous dites consentement, puisque vous l'avez dit, si vous dites données personnelles, ce sont des données personnelles. Alors, il est vrai que la dernière loi qu'on a votée au Parlement sur la question de la santé, de modernisation du système de santé, met à bas tout ce qui est données personnelles. Et personne ne s'est offusqué. Alors qu'il y avait vraiment un problème éthique et politique. Ce qu'on fait, confiance aux personnes. Et je crois que le mot peut-être qui n'a pas été assez, j'allais dire, exalté, en tous les cas, mis en valeur, c'est la notion de relation de confiance. Moi, je crois à la relation de confiance. Et je n'ai pas besoin de protocole, de procédure. J'ai besoin, en tant que citoyen, de me dire, les gens se posent les questions. La vraie question, c'est à quel moment on se les pose. Et est-ce qu'on peut encore se les poser ? Et est-ce que les questions sont encore soutenables aujourd'hui ? Il y a des questions qui sont incompatibles avec des mécaniques qui sont en œuvre, et même si on se les pose ici, à Grenoble, puisqu'on a parlé beaucoup de Grenoble, qui est un lieu important au niveau des neurosciences, on se les pose à Grenoble, on ne se les posera peut-être pas en Chine, à Shanghai, enfin dans différents pays, qui ont d'autres exigences éthiques, d'autres normes, d'autres valeurs. Voilà ce que je disais. Donc, premier point, c'est la notion d'acceptabilité et puis la notion de confiance. Une question qu'on pourrait discuter. On a si peu confiance de la société, on a si peu de valeurs transcendantes. On nous a dit après les attendats qu'il fallait refonder notre République, elle doit se refonder aussi là, en termes de solidarité. Vous l'avez tellement dit, et c'est tellement concret pour des gens aujourd'hui, leur précarisation, parce que ces données vont être exploitées. Alors, vous avez dit, elles pourront être demain opposables par l'employeur. Et je dis toujours aux étudiants de première année en médecine, et Guy Valencien pourrait le dire encore mieux que moi, si on devait faire un test avant de s'inscrire en PACES et qu'on voyait les maladies que vous risquez de développer, les problèmes psychiatriques auxquels vous risquez d'être exposés, etc., imaginez que le criblage poserait le problème finalement de la démocratie. Et le criblage, il existe partout. Soyez rassurés. Et c'est ça qui est assez inquiétant, puisqu'il n'y a pas de régulation. C'est bien de dire qu'il y a l'acnil, c'est bien de dire qu'il y a des commissions, mais elles sont elles-mêmes dépassées par le côté grandiose, ou je vais dire planétaire, de toutes ces données. Premier point. Deuxième point que je voulais dire, c'est la notion, me semble-t-il, d'anticipation. Et je pense que s'il y a vraiment une réflexion, alors nous, on la développe, qu'est-ce que c'est anticiper aujourd'hui ? Et vous l'avez très, très bien dit tout à l'heure, vous voyez, anticipation, c'est aussi dans la loi du 2 février dernier sur la fin de vie, directive anticipée. Est-ce qu'on a envie de tout anticiper ? Il y a une question que je me pose. Est-ce qu'on est en devoir de tout anticiper ? Vous savez, dans la loi du 4 mars sur le droit des malades, on a le droit de savoir, on n'a pas le devoir de savoir, mais on a le droit d'être respecté aussi dans notre refus de savoir. Est-ce qu'aujourd'hui, ce droit humain fondamental de ne pas être, j'allais dire, condamné à notre destinée génomique ou à notre destinée de data, est-ce que ça sera un droit encore respecté et respectable ? Alors pour vous, c'est de la science-fiction, mais en pratique, quand on voit aujourd'hui comment on contrôle, comment, y compris l'assurance maladie, maintenant, est en train d'intervenir pour savoir si la personne, elle suit ou pas son parcours de soins, si elle est compliante au traitement, et si elle ne l'est pas demain, on déremboursera peut-être un certain nombre de prestations. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Sur des données objectives, avec cette dimension que j'ai bien compris dans le débat sur les big data, vous pourrez regarder sur le site de l'espace éthique, on a fait un travail assez approfondi d'un point de vue éthique sur les big data, c'est la neutralisation de ces questions, vous allez se dire. Ça a l'air de questions neutres, ce ne sont plus des questions morales, c'est des questions neutres, et des questions, j'allais dire, uniquement d'organisation, de structure et de système. Donc, on pourrait développer. Troisième point, la question de la compétition, et on est vraiment dans un contexte que c'était totalement dérégulé. Et pourquoi je mettais un peu en titre, en cause de titre, si le patient était au cœur de l'expérience ? Alors, d'avoir déjà à se poser la question, de cette manière, c'est assez inquiétant. Mais au cœur de l'expérience, on est dans l'expérimental, et j'allais dire, à quelle valeur, à tel critère, adosent-on l'expérimentation pour qu'il y ait une possibilité, j'allais dire, ne serait-ce que d'argumentation, de pondération, de retenue ? Là, on a l'impression que, excusez-moi, quand j'écoute, d'un point de vue purement, écoute le discours, on a l'impression que les gens sont dans une espèce de fascination, et que, je le dis un peu simplement, mais j'ai des mots simples, moi, je ne fais pas dans les big data, on a l'impression qu'il y a une espèce de fascination qui fait que la mécanique semble échapper. Je le dis un peu rapidement, mais je pourrais l'expliciter. Un autre point qui me semble totalement important, et je le vois d'un point de vue médical aujourd'hui, j'entendais un neurologue qui travaille toutes ces questions, et qui disait, on m'a restitué le pharma, puisque vous parlez de pharma, on m'a restitué un certain nombre de données, mais je ne sais pas quoi en faire, et j'ai perdu une véritable compétence. Ça n'a l'air de rien, mais que des professionnels aujourd'hui ne s'estiment plus compétents, déjà, ils ont eu un problème de compétence avec toutes les publications, enfin, je veux dire, se tenir à jour, mais là, ils ont l'impression qu'une certaine forme d'autorité, de légitimité, mais aussi de responsabilité leur échappe. Qui va être le responsable direct ? Est-ce que ça va être l'ingénieur biomédical qui travaille ? Bon, c'est des questions à se poser, et je ne rentre pas dans le détail quand on voit que les données vont être exploitées ? Ce n'est pas une critique par les grandes firmes, enfin, je veux dire, on l'a vu d'ailleurs à travers la première intervention, enfin, l'intervention que vous avez faite d'un point de vue liminaire, il y a quelque chose d'assez fascinant, d'assez surréaliste, mais la question de la responsabilité vis-à-vis d'une personne, dans un dialogue, la question du processus décisionnel, alors évidemment, on peut dire que le docteur Watson est plus performant d'une certaine manière, mais interrogeons-nous sur le sens de cette performance, ce qu'il dit d'une société, et ce qu'il dit aussi de ce qu'on est prêt à abandonner de ce que nous sommes. Parce qu'il faudra être au rendez-vous de l'histoire demain, à travers toutes ces aventures. Je veux dire, je ne veux pas être dans le pessimisme, moi j'y crois au progrès, mais je dis, quel type d'encadrement est-ce qu'on est prêt à modérer un certain nombre ? On sait très bien que c'est utopique, je le dis encore maladroitement avec des mots très simples. Puis j'ai quasiment terminé dans les éléments que je voulais mettre juste en index par rapport à cette discussion. La notion aussi, vous voyez, quand vous voyez dans les données, vous l'avez aussi évoqué, quand on discute avec les imageurs, il y a toute la question des marqueurs qui a été évoquée, mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la question des incidentes à l'homme. C'est-à-dire, on repère un certain nombre de signaux, on ne sait plus au juste quoi faire. Et soit on va maximaliser un risque et on va intervenir, soit on ne le maximalise pas et si le risque aboutit finalement à ce qu'une tumeur se développe, on le regrettera, voire on sera mis en cause d'un point de vue judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire qui a été, j'allais dire, comment dirais-je, les personnes sont amputées d'un savoir-faire qui leur permettrait de se situer, sont délégitimées. Il y a une question vraiment qui me paraît une question tout à fait importante de ce point de vue-là. Je termine juste sur le dernier point qui me semblait important. Vous avez évoqué le milieu des associations de personnes malades. Moi, je suis de l'aventure des années SIDA. Donc, j'ai suivi avec beaucoup d'attention, y compris comme militant associatif, en ayant des responsabilités associatives, ce qui a été l'évolution de la revendication d'un savoir, le silence tue, l'expertise à travers le TRT 5. J'ai suivi cette histoire-là. Aujourd'hui, on la suit à travers nos activités. On parle de plus en plus de savoir expérientiel de la personne malade. On voit des personnes atteintes de maladies dramatiques comme la Corée du Quinton qui veulent inventer leur histoire malgré la maladie. Il y a toute une intelligence, à mon avis, qui est insoupçonnée et que vous ne sollicitez pas. C'est-à-dire, vous avez un capital, quand je disais que la question de la confiance, il faudrait d'abord, me semble-t-il, et pas uniquement dans le GRAB, dans les groupes qu'on met en place de représentants des personnes malades, mais il y a tout un travail, à mon avis, d'articulation. À un moment donné, quelqu'un a évoqué la notion d'accompagnement. Je ne dis pas que c'est de l'accompagnement. Je pense qu'il y a une réflexion, alors tout à l'heure, vous avez dit épistémologique, une réflexion sur qu'est-ce que c'est une personne malade parce que, vous voyez, dans le titre, ce que je trouvais aussi curieux, c'est qu'on parlait de patients. En fin de compte, ce dont on parle, ce n'est pas uniquement de patients parce que ce sont des gens qui ne sont pas malades, qu'ils seront peut-être. Soyez rassurés, vous les rendrez malades avant qu'ils le sont puisque, à travers les big data, on sera dans l'anticipation de leur maladie et donc, on sera dans une prévention. Vous voyez ce que je veux dire ? Prévention pour qui pourra la payer ? Parce que ce que vous avez très rapidement passé à la trappe, c'est aussi le coût exorbitant avec des critères sélectifs. Regardez, puisqu'on a parlé de médecine stratifiée en immunothérapie, le coût des traitements et au nom de quoi on va le refuser à telle personne ou à telle autre ? Et quand vous êtes une personne qui est éligible pour un traitement d'y personnaliser que vous ne l'êtes pas, qu'est-ce que vous faites de cette injustice et de ce sentiment ? C'est-à-dire, d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue immédiat, c'est ça que les professionnels vont vivre au quotidien aussi. Ils commencent à le vivre et ça devient à un moment donné insupportable, ça devient insoutenable. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je ne veux pas m'attarder et vous présenter un tableau critique d'abord parce que ce n'est pas bon en termes de communication. Il faut mieux mettre le type sympa qui dit c'était super, tout ce qui est bien, c'est fascinant, etc. Mais je dis on a tout intérêt à se poser maintenant les questions plutôt que de faire comme sinon on se les posait ou en se disant elles sont tellement compliquées qu'il ne vaut mieux pas se les poser. Et je ne dis pas qu'il faut des moratoires mais il faut que la société ait le sentiment que les questions elles sont encore posables d'un point de vue humain. Il peut y avoir de la subjectivité, qu'il peut y avoir j'allais dire encore des conceptions de valeurs d'humanité qui ne sont peut-être pas produits par des équations. Et vous voyez le risque c'est aujourd'hui je le dis encore une fois maladroitement ce n'est pas d'assécher la société ce n'est pas de l'appauvrir c'est de la dénaturer. Et vous voyez quand on écoute votre discours il est à tant d'égards puissant, fascinant, crédible, cohérent, construit, etc. Je ne le mets pas en cause. Ce que je mets en cause c'est ce qui signifie pour notre société qui n'a par exemple dans cette soirée plus à ne parler de la santé des personnes qu'en ces termes-là. Et vous voyez vous avez dit je termine là-dessus comme je n'ai pas vraiment commencé je ne pourrais pas vraiment terminer mais je termine quand même sur ce point. Ça m'a beaucoup frappé il se fait que quand il y a eu la loi du 4 parts on m'a demandé de rédiger finalement la partie du décret sur le dossier médical il y avait un psychiatre Patrick Hardy qui dit le dossier médical pour certains c'est leur livret de famille. Ça m'a beaucoup frappé. Je disais mais pourquoi les gens veulent leur dossier médical ? Alors elle a dit oui c'est pour décider et quand on n'a pas fait d'études de médecine on préfère effectivement être informé mais ensuite l'information c'est surtout la communication avec une équipe avoir plusieurs avis et à un moment donné pouvoir arbitrer en faisant confiance plutôt à la personne à qui on confie sa vie. Mais ça va beaucoup frapper l'histoire le dossier médical c'est un petit peu même si les gens ne comprennent pas c'est leur dossier de famille. Et vous avez dit à juste titre et ça va frapper parce que c'est de plus en plus dans le discours le dossier médical ce ne sera pas l'histoire des maladies qu'on a eues mais ça sera les possibilités des maladies qu'on aura. Et ça pose une vraie question j'allais dire au sens philosophique au sens de liberté individuelle. Comment demain en créant une demande aussi forte vous empêcherez les personnes de considérer que la norme comme demain la norme ça sera la sédation profonde et continue plutôt que l'euthanasie qui est-ce qui va faire qu'une personne censée se dira j'ai pas le droit d'accéder à ça et la norme être conforme aux pratiques actuelles et bénéficier de tous les avantages que la société met à notre disposition tant qu'elle le pourra économiquement dans les domaines de la santé c'est de bénéficier de ses avancées. Et je termine en disant quelque chose qui m'avait beaucoup frappé c'était une phrase de Durkheim à la Sorbonne en 1904 il disait la morale c'est l'état d'esprit de la société à un moment donné. Aborder des questions aussi fondamentales et j'allais dire aussi irréversibles dans le contexte de notre société présente ça m'inquiète parce qu'on est une société qui a des grandes difficultés aujourd'hui à poser vraiment la question des valeurs et donc je termine en disant c'est à chacun d'entre nous en tant que citoyen de se dire est-ce qu'on est prêt à consentir en toute confiance j'allais dire et en toute lucidité à cette aventure qui est une rupture quand vous avez le livre que je vous conseille de lire de Pierre Giorgini sur la transition fulgurante c'est ça qui est important transition fulgurante on est dans un instant présent qui est un ancien de bouleversement tout à l'heure on a évoqué la rupture de paradigme enfin je vous ai dit ça je ne vous ai pas dit grand chose mais au moins j'ai fait ma petite conclusion merci Emmanuel Hirsch on va prendre quelques questions de la salle oui j'ai une question qui est dans le prolongement de celle que j'avais fait ce que j'avais dit à Cédric Villani je disais à Cédric Villani que le problème entre la physique et la médecine c'est que la médecine il y a le patient il y a l'être humain il y a un problème de prédictabilité sur cette question aujourd'hui de big data où est-ce qu'on en est sur la bord du patient comment on considère le patient juste un mot une chose que je crois fondamentalement c'est qu'il n'y a pas de normes en matière d'humanité en physique on a des normes mais il n'y a pas ici nous sommes 150 il n'y a pas un cerveau pareil il n'y a pas de normes et c'est ça le vrai problème que l'on a face à la biologie et à l'humain nous sommes hors normes et donc comment voulez-vous aboutir à des systèmes qui puissent nous mettre en musique on voit bien je dirais le délire de certains de croire que les neurones ce sont des transistors sur du silicium mais non pas du tout ça n'a rien à voir et les neurones sachez-le bien ne sont qu'une toute petite partie du cerveau les cellules gliales sont de plus en plus travaillées et semblent avoir un rôle beaucoup plus important qu'on ne le croit donc on a tout faux quand on veut essayer d'imiter et de copier par la physique ce que nous sommes nous sommes tous des anormaux Filet Rouenet rapidement à la fois je partage ce que vient de dire Guy Valencien et en même temps je suis un peu en décalage parce que oui vous avez raison on est tous des anormaux au sens où on n'appartient pas à une norme mais la différence et c'est ça le nouveau paradigme qui nous attend c'est que cette nouvelle médecine avec sa puissance de connaissance sa puissance de data que tout le monde a évoqué dans cette soirée risque précisément et c'est ça le danger de normer l'homme c'est ça et c'est contre ça c'est à ce point là qu'il faut réfléchir sinon ce que dit M. Vélus mais je pense que ça risque de nous dire parce qu'on risque de tomber dans une norme un numéro 2 de CHU me dit nous sommes obligés de gérer le chiffre d'affaires du CHU et non pas la santé comment nous débarrasser du modèle néolibéral où tout est marchandisé avant de voir qu'est-ce que nous allons faire parce qu'on ne va pas faire une médecine 4P il n'y a pas de médecine 4P aujourd'hui il n'y en aura pas demain il y aura une médecine pour certains contre les autres si nous continuons comme ça comment poser les vrais problèmes qui ne sont pas d'ordre technique mais qui sont d'autant plus urgents que la technique progresse la réponse d'un acteur néolibéral si vous le permettez M. Huawei je vais simplement vous donner une vision mais je vais vous dire un petit peu la vision quand on regarde avec une autre culture on est quand même dans une société où il y a un partage du savoir donc il y a un échange qui est démultiplié les technologies n'étant qu'un service pour échanger donc il y a un partage du savoir moi ce que nous on observe pragmatiquement c'est que de toute façon la digitalisation elle arrive il faut de notre point de vue avancer par petits pas et observer ce qui se passe si si le fait de réguler et le fait de mettre des normes régler le problème on le saurait et c'est malheureusement pas le cas parce que ça avance allez voir dans d'autres pays sortons de sortie de la France allez voir ça avance donc moi je suis il y a peut-être une approche qui est de dire de toute façon ça va avancer ayons une approche un petit peu confucène entre guillemets laissons avancer les choses observons avec les acteurs actifs de toute façon pour moi le coup est parti il ne faut pas forcément le voir comme un piège pour le patient je pense qu'il faut que tous les acteurs le coup patient professionnel de santé et le système qui va autour doit être informé cadré surveillé mais régulé et normé si ça réglait le problème on le saurait je me rends un dommage à ce qu'a dit Patrick Johnson tout à l'heure de sa dernière diapo enfin je vais dire je pense que c'était le dernier était très remarquable pas d'un point de vue éthique parce que c'est pas l'éthique on s'en moque de l'éthique c'est d'un point de vue des questions que vous avez identifiées comme des questions sociétales de fond et ce qui me fait un petit peu de la peine si vous voulez c'est qu'en tant que témoin dans la société on n'a pas le sentiment que ces questions qui sont pourtant essentielles qui conditionnent j'allais dire vos avancées et leur acceptabilité sociale voire leur rentabilité financière économique on n'a pas le sentiment si vous voulez qu'elles sont considérées comme hiérarchiquement importantes et de temps en temps on fait appel entre guillemets à des éthiciens qui viennent faire un peu la causerie comme on faisait le curé à un moment donné pour terminer une séance mais ça n'apporte rien et un dernier point mais je ne peux pas le démontrer ici parce que je suis venu là pour faire finalement une conclusion mais vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point la réflexion palétique la réflexion pourrait vous apporter des ouvertures même dont vous n'avez pas conscience des issues dont vous n'avez pas conscience la vraie question c'est que moi ce que je vois d'un point de vue observateur c'est qu'il y a des tas de pistes extraordinaires qui sont laissées en jachère alors que c'est des pistes qui conditionnent même le succès de ce que vous mettez en oeuvre c'est à dire l'appropriation l'acceptation la compréhension par la société de ce qu'est le sens de ce que vous faites vous voyez ce que je veux dire et quelquefois je termine sur un point il m'arrive alors est-ce que c'est conflit d'intérêt ou pas il m'arrive d'aller de temps en temps dans un abo il me dit faites nous un exposé pour nous dire quelles sont les éthiques les questions d'éthique de la recherche je me dis tiens à l'actualiser aujourd'hui et la seule chose que je fais je dis aux gens je vous dis avec ces mots là rassérez vous vous n'êtes pas des salauds tellement on a caractérisé aujourd'hui les positions aujourd'hui vous voyez ce que je veux dire ça a l'air de rien mais c'est aussi une question éthique le fait aujourd'hui de parler de conflit d'intérêt c'est tout à fait secondaire par rapport aux vraies questions que vous avez abordées et je termine pour dire c'est pas de faire venir des pseudo représentants des malades parce que j'ai toujours eu du mal avec les associations représentatives elles sont représentatives souvent de lobbies et quelquefois de lobbies qui ont leur justification c'est trouver les traitements enfin je veux dire c'est pas péjoratif mais je termine sur ce point la vraie intelligence aujourd'hui c'est quel type de quel type de concertation voilà quel type de responsabilisation aussi de la société en disant vous êtes partenaire de ce qu'on met en oeuvre vous voyez ce que je veux dire et là c'est vraiment le défi c'est passionnant Manuel Hirsch Philippe Rolandin on va faire court aussi non non mais j'essaie juste de tenir le timing parce qu'il y aura un cocktail on peut continuer à discuter après je vais terminer je vais être bref et peut-être pour glacer glacer définitivement l'ambiance parce que je crois que le pire dans tout ça c'est qu'il risque d'y avoir une forme de pression sociale à la transparence et à la prédictivité de la médecine parce qu'au fond philosophiquement on est quand on est en vie on a une vie par nature incertaine on sait qu'on va passer un certain temps sur la Terre mais on ne sait pas combien de temps on va y passer et surtout comment on va le passer et comment et je pense qu'il risque d'y avoir parce que les outils dont on va parler ce soir donnent les moyens de connaître son parcours de vie et donc je pense qu'il va y avoir une pression sociale de la part des gens qui sans s'en rendre compte dans quel piège ils s'enferment vont demander à absolument savoir avoir toutes les données pouvoir prédire leur vie et en termes collectifs ça peut avoir des incidences considérables et donc le garde-fou consistant à dire oui grâce aux patients grâce aux patients on va pouvoir se protéger c'est pas certain il faut protéger les gens contre eux-mêmes d'abord à droite là-bas oui une première question et on enchaîne sur la deuxième juste les gens qui ont les micros bonjour je m'appelle Lucas je suis étudiant et globalement si j'ai bien compris votre point c'est que on peut grâce aux avancées de la médecine et au big data et tout ça on va pouvoir prévoir toutes les maladies pouvoir les anticiper et pouvoir globalement mieux les traiter mais d'un point de vue humain si les gens ont le sentiment d'être tout le temps malades est-ce qu'ils vont pas être fondamentalement malheureux parce qu'ils seront ils seront jamais bien sans problème sans rien ils auront toujours des médicaments à prendre et certes ils iront mieux au final mais est-ce qu'ils le vivront pas mal en tant que quatre humains ? merci on va prendre la deuxième question tout de suite et après on doit conclure François-Xavier Martin retraité de l'industrie en tant que retraité j'utilise malheureusement pour moi-même ma famille de plus en plus souvent le système hospitalier et tout à l'heure le professeur Valencien il va faire court je vous promets parce qu'il peut faire très long le caïsme de la formation et de la sélection des médecins français alors ce que je constate quand j'utilise l'hôpital public français c'est qu'une fois sur deux c'est pas du tout ce profil que j'ai en face de moi mais c'est un médecin qui a été formé dans un pays qui a plusieurs décennies de retard globalement sur la France alors est-ce que vous pensez que finalement ça fait un bon mélange avec nos mentions très bien hyper sélectionnées et étant peut-être pas très ouverts sur le côté humain et ces gens-là ou est-ce que c'est simplement un espèce de truc économique pour que nos hôpitaux continuent à fonctionner alors on va terminer Guy Valencien rapidement juste très vite d'abord sur ce qui a été la première question c'est terrible mais je vais le dire si on n'avait pas des gens qui étaient drogués bourrés et tabagiques qu'à souhait on aurait perdu des pages de poèmes on aurait perdu des notes de musique des morceaux incroyables donc attention où va-t-on on est en train de nous normaliser moi je veux des fous et des folles on en a besoin alors peut-être qu'il en faut un petit quota dans un coin mais il y a un vrai danger là-dessus voilà ça c'était la première question la deuxième c'est dramatique de voir qu'en France on colle nos gamins à 12,5 ce qu'on appelle le reçu collé ils ont plus de 10 ils ont moins de 12,5 ils sont obligés de repasser et si au bout de deux ans ils ne peuvent pas repasser ils ne font plus médecine ou ils passent par les pays étrangers revenant par l'Europe c'est un pur scandale voilà il n'y a rien d'autre à dire le numerus clausus c'est une catastrophe allez Emmanuel Hirsch et puis après on laisse la parole à notre présidente passez le micro je ne sais pas si vous êtes étudiant ou si vous êtes déjà en activité mais vous devriez faire un parcours en éthique parce que vous allez y réussir parce que votre question est une très belle elle est une très belle question elle pose la question de la servitude volontaire elle pose la question de la servitude volontaire c'est à dire que moi ce qui m'intéresse et disait quand même Foucault sur les questions du biopouvoir qui est vraiment d'une grande actualité parce que ce qu'il disait aujourd'hui c'est possible il y a quand même l'exercice d'un pouvoir sur la personne qui est un pouvoir dictatorial parce que ne plus être obnubilé que par des datas par la pulsion de son coeur enfin oui tout ce qu'on nous met aujourd'hui comme une exigence quasiment une responsabilité individuelle ça entrave pour beaucoup la perspective qu'on peut avoir du sens de l'existence et vous voyez en plus ça individualise les personnes c'est à dire on est dans une espèce de souci de soi et j'allais dire d'indifférence à l'autre donc comment une société au niveau de ses solidarités va résister à cette terrifiante confrontation pour moi je le dis avec des mots bien sûr qui dans le contexte actuel ont l'air un petit peu excessif il y a à la fois de la barbarie et du terrorisme puisqu'on n'arrive pas vraiment à mettre des mots et on sent quand même derrière tout ça quelque chose de l'ordre de la violence d'une violence assez scandaleuse c'est un refus à vivre ce que l'on est et une incitation extrêmement forte on n'est que dans le temps intermédiaire nous on se pose encore les questions puisqu'on vit la transition même si elle est fulgurante mais demain on n'aura plus la véritable capacité de se poser ces questions puisqu'il y aura un irréversible un irrévocable vous voyez ce que je veux dire et c'est très très bien que vous vous posiez ces questions et moi j'attends pas des régulations j'y crois pas je crois pas aux lois de bioéthique par exemple puisque finalement ce sont des repères c'est à dire c'est important que la société marque un certain nombre de repères mais ça a été dit tout à l'heure on parlait de frontières les repères les frontières c'est là pour être transgressé ce qui m'intéresse c'est le sens de cette résolution et je termine sur une question un peu béate qui n'est pas une question philosophique mais est-ce que ça nous améliore à part l'améliorisme et à part la performance est-ce que ça nous améliore dans ce qui signifie notre humanité j'ai le sentiment que c'est contrairement à ce qu'on peut poser comme ça d'une manière un peu immédiate que ça va plutôt à l'encontre de ce qui est notre humanité notre finitude c'est aussi un questionnement existentiel qu'on doit affronter qui nous construit notre solidarité vis-à-vis des plus démunis mais je termine sur un dernier point c'est la question de justice est-ce qu'on se rend compte aussi de l'indécence de nos réflexions aujourd'hui par rapport à des personnes qui sont dans des pays qui ne sont même pas dotées d'un système de santé qui meurent aujourd'hui par incapacité à pouvoir financer ce qui est le minimum existentiel pour bénéficier d'un minimum de santé et je pense que si on ne pose pas ces questions aussi dans notre communication c'est-à-dire une dimension universelle comme ça a été fait avec les rapports d'OA dans le SIDA si on n'a pas dans tous nos discours cette dimension-là à un moment donné ça deviendra à ce point scandaleux que ça nourrira aussi des haines par rapport à nos systèmes scientifiques qui remettent en cause aussi des valeurs des traditions il ne faut pas oublier que le coeur de nos débats aujourd'hui de société c'est les gens qui n'acceptent pas cette violence faite à ce qu'ils sont au niveau de leur identité et qui s'expriment pour beaucoup aussi dans les avancées pas uniquement biomédicales mais technologiques donc je laisse sur cette question et on verrait que lorsque le premier ministre vous dit essayez de refonder la république vous avez peut-être plus de responsabilités que vous pensez à nous apporter un message constructif d'un point de vue politique alors allez voilà ma prière de ce soir allez jusqu'au bout de ce que vous êtes vous ne contentez pas d'être dans les big data soyez aussi inventif d'une culture d'une philosophie dont la société a besoin je ne sais pas si ça sera un message mais en tous les cas je le dis avec conviction c'est presque le mot de la fin merci Emmanuel Hirsch